Bonjour à toutes et à tous. Je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir invité, d'une part pour parler, mais aussi pour écouter. Hier, c'était extrêmement intéressant, j'ai pris plein de notes et simplement j'ai dû me soumettre à la loi du silence, puisque je n'avais pas le droit à poser des questions. Et c'est dommage, non pas parce que je sois en désaccord, j'ai été en désaccord avec des choses qui ont été dites, mais parce que je trouvais qu'il y avait d'autres choses encore à dire. Et aujourd'hui, je ne vais pas passer tout de suite à ma présentation qui était prévue, mais évoquer une ou deux choses qui, à mon avis, n'ont pas été dites. Et de manière générale, il y a une chose qui me semble très importante, c'est que pour comprendre la littératie, nous devons connaître le langage parlé, au sens de connaître les capacités qui interviennent dans le langage parlé. Et plus précisément, les choses que je trouve qui n'ont pas été suffisamment évoquées, concernent le code. On a beaucoup parlé du code, bien sûr, mais il y a deux aspects. On a parlé, par exemple, du temps que cela prend dans l'enseignement, on a parlé de l'importance du code, mais on n'a pas évoqué des choses qu'il faut connaître. Enfin, disons, comment doit-on enseigner le code ? Et il y a un certain nombre de principes, de choses qu'il faudrait évoquer. Par exemple, je ne dis pas que c'est nécessairement le cas, mais il y a l'exemple que je vais donner, mais il y a sûrement une progression. Il faut tenir compte, et quelle progression ? Pour aller rendre visite au président Jean-Émile, je ne vais pas aller d'abord à Paris, puis je reviens à Dijon, etc. Non, il y a des choses. Il y a une progression qu'il faut respecter, mais qui doit être appuyée par des données qui montrent que ça, c'est la bonne progression. Par exemple, on sait qu'en français, et moi je peux lire très bien et écrire très bien les mots sans faire de faute, et je ne sais pas nécessairement, je ne connais pas nécessairement la règle ou ce que je vais dire maintenant, comme exemple, que pour écrire la rime « on » en français, il y a au moins onze manières, alors que pour écrire la rime « ich », il y a une seule manière. Alors, peut-être, je ne dis pas que c'est vrai, il faudrait l'étudier, mais peut-être il faut tenir compte de cela, peut-être il faut commencer par des rimes qui s'écrivent d'une manière consistante, avant de passer à d'autres qui présentent des grandes inconsistances. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect concernant toujours le code, c'est la relation entre le code et le principe alphabétique. On a beaucoup parlé du code, mais on a très peu parlé du principe alphabétique. Il y a une caractéristique qui vaut pour tous les êtres humains. Les sons de la parole sont le résultat d'un encodage de certaines relations dynamiques entre nos articulateurs. C'est cela que nous appelons des phonèmes, en réalité. Donc, quand nous parlons, nous encodons des phonèmes, et c'est vrai aussi pour les illettrés. Les illettrés aussi, ils encodent des phonèmes quand ils parlent. Et c'est très intéressant d'étudier les illettrés. Donc, moi, j'aime beaucoup étudier les illettrés, alors que je préfère qu'il n'y ait pas d'illettrés du tout. Mais j'aime bien les étudier parce que pour comprendre, pour bien connaître une chose, il faut aussi connaître son contraire. Alors, quand nous écoutons la parole, maintenant, parlons de l'écoute, la parole, c'est l'inverse qui se produit. Notre appareil perceptif décode les phonèmes qui sont encodés, mais nous ne sommes pas conscients de cela. Et cela aussi, c'est vrai pour les illettrés. Or, il est arrivé, il y a 3000 ans à peu près, qu'on a inventé l'alphabet, et nous faisons partie de ceux qui l'utilisent. Quand nous lisons, nous ne pensons pas aux phonèmes. Nous ne décodons pas. Nous identifions, nous autres, nous identifions automatiquement les mots écrits. Et quand nous écrivons, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Notre parole interne active nos représentations orthographiques des mots. Mais nous ne sommes pas nés de la cuisse de Zeus, déjà armée avec l'alphabet. Quand j'ai commencé à apprendre à lire, j'ai dû avoir, comme vous tous, une intuition vague de ce que nous appelons le principe alphabétique, que la parole est un codage de phonèmes et que les phonèmes peuvent être représentés graphiquement. Et cette intuition que j'ai eue à 6 ans pour le portugais, je n'ai pas dû l'avoir à nouveau pour le français. Donc, le principe alphabétique, on l'acquiert une fois pour toutes. Mais avec cette seule intuition, je ne lis rien du tout. Mais rien du tout. J'ai donc dû apprendre le code orthographique de chaque langue. Maintenant, je suis injuste en disant qu'acquérir le principe alphabétique, c'est juste avoir une vague intuition. En appliquant cette intuition, je vais développer des représentations conscientes de phonèmes qui devront avoir une discriminabilité, une précision, une persistance, une aptitude à intervenir dans des opérations mentales, par exemple d'intégration avec d'autres représentations, qui sont nécessaires pour le décodage et pour le recodage. Et c'est ça qu'on appelle les habiletés phonémiques ou phonologiques de manière plus générale. Et la qualité de cette acquisition va conditionner, d'ailleurs de manière interactive, l'apprentissage du code orthographique. Et cela n'a pas été évoqué du tout hier, c'est pour ça que je voulais le dire. Voilà. Alors, nous allons passer à ma présentation. Je viens de le dire, mais j'insiste, l'apprentissage, l'alphabet ne représente pas des sons, mais des phonèmes. C'est une écriture phonographique, mais qui a cette caractéristique-là de représenter des phonèmes. L'obstacle numéro un, puisqu'on m'a demandé de préciser ou de spécifier quels seraient les principaux obstacles lors de l'apprentissage de la lecture, obstacle numéro un, la difficulté de prendre conscience des phonèmes dans la parole. Les adultes analfabètes et les enfants préalphabétisés sont incapables de dire en quoi « bas » et « da » se différencient. Pour nous, déjà alphabétisés, il paraît évident que dans une syllabe qu'on s'envoyait, il y a deux unités combinées, que dans « da », il y a d'abord « du » et puis « a », collés l'un à l'autre, mais distinctes temporellement. En réalité, la représentation acoustique des syllabes initiées par ce phonème montre qu'il n'y a au début aucun morceau invariant qu'on puisse associer à ce phonème-là. Le « deux », disons. On ne peut pas dire des phonèmes, mais on les dit quand même de cette manière-là. Et en observant la bouche, je vous l'avais en dessous, juste avant l'émission, nous voyons une disposition des lèvres très différente pour « dit » et « dou », comme si pour « dit », qui est les extrêmes qui sont dans la partie acoustique, la représentation acoustique, comme si pour « dit », on allait sourire et pour « dou », on allait plutôt embrasser. Alors, le phonème tel que nous le concevons est en réalité une création de l'alphabet. Notre perception consciente a été modifiée par une technologie que nous avons nous-mêmes inventée. Depuis trois millénaires, il y a donc quelques milliards d'enfants qui ont été alphabétisés, tant bien que mal, par la méthode dite alphabétique ou d'épellation, qui fait correspondre à chaque lettre soit de son nom, soit de la partie discriminative du nom, en espérant que l'enfant finisse par avoir l'intuition, dont je parlais, l'intuition de quelque chose de plus abstrait. En réalité, ce concept de phonème, lui, n'est pas évident du tout. Il n'a été proposé que vers 1880 par un Polonais qui travaillait en Russie et qui a un nom français, Baudouin de Courtenay, et le fondement, mais on peut dire aussi que Saussure y a joué, bon, on verra ça, c'est des discussions entre historiens, et le fondement de l'invariance des phonèmes n'a été mis en évidence que dans les années 1960, donc c'est récent, c'est un demi-siècle. Bon, j'ai déjà dit que nous savons aujourd'hui que le phonème n'est pas une unité, mais une relation dynamique invariante entre des commandes articulatoires. et la recherche scientifique a montré qu'il y a une relation forte, aussi bien chez les enfants au développement normal que chez ceux présentant des déficits intellectuels, donc il y a là une petite référence, entre le développement initial de la qualité de représentation consciente des phonèmes et le succès ultérieur de l'apprentissage. Y a-t-il un autre obstacle crucial ? Oui, la complexité de l'acquisition du code orthographique de la langue, surtout quand sont nombreuses les inconsistances graphophonologiques et phonographiques, respectivement en lecture et en écriture. Remarquez que l'acquisition du principe alphabétique et celle des correspondances graphèmes-phonèmes se chevauchent au début de l'apprentissage. On prend conscience des phonèmes en étant confronté à leur représentation graphique, les graphèmes, dans des séquences de lettres qui en général forment des syllabes. Alors j'ai indiqué aussi, mais tout le monde connaît ça, je pense, la méta-analyse, je lui fais référence à la méta-analyse du National Reading Panel qui montrait qu'il y avait une tendance significative à ce que la conscience phonémique et l'acquisition du code donne de meilleurs résultats que les approches globales fondées sur une exposition non-analytique à des mots ou à des parties de texte. En particulier, les programmes d'entraînement ou de rééducation phonique aident non seulement les dyslexiques, mais je ne veux pas entrer dans la sphère dans ce qui relève maintenant des gens tout à l'heure, mais aussi les lecteurs en difficulté, du milieu défavorisé ou ceux qui ne bénéficient pas d'écoles de qualité. Parfois, les meilleures démonstrations viennent d'expériences très simples mais astucieuses et je voudrais présenter, ce sera pratiquement la seule expérience que je présente, qui compara l'apprentissage d'un alphabet artificiel par deux groupes de lecteurs adultes. Bien entendu, adultes lettrés, ils ne devaient plus prendre conscience des phonèmes. Mais c'était un alphabet artificiel, pas le nôtre. Et alors que l'un des groupes phoniques au centre, c'est celui qui est indiqué au centre, était informé du correspondant via la couleur notamment, du correspondant phonémique de chacune des trois composantes d'une figure, qui était associée à un mot de la langue anglaise, l'autre groupe, donc le global à gauche, n'était informé que du nom attribué à chaque figure. Alors, lors du post-test, pour les mots déjà vus, c'est marqué en bas, donc vous voyez les résultats, le groupe global, qui ne lisait pas, mais recourait à une sorte de reconnaissance visuelle d'objet, était un peu meilleur que le groupe phonique. Tandis que pour les mots nouveaux, et c'est ça la question importante, alors que le groupe, parce qu'ici, il n'apprenait, je crois, que 15 ou 16 mots au total, alors que le groupe global ne dépassait pas le niveau du hasard, évidemment, c'est normal, puisqu'il ne lisait pas, il n'avait pas appris à lire dans cet alphabet artificiel. En revanche, donc, le groupe phonique était assez bon, 79%, car il avait appris à utiliser cet alphabet artificiel. Et tandis que le groupe global activait davantage l'hémisphère droit, le groupe phonique activait davantage le gauche. Attention, c'est une composante négative, donc il y a plus d'activation quand c'est plus vers le bas. Et on sait que l'hémisphère gauche contient l'air qui s'occupe de la lecture des mots. Il a été montré aussi que l'acquisition du code orthographique est d'autant plus difficile qu'il est moins consistant. Et c'est important, en particulier pour le français. Si c'était le finlandais ou finnois, bon, ça serait tout à fait autre chose. Donc, cette acquisition ne se limite pas à une acquisition consciente de règles. Pas du tout. Pour autant que la pratique soit suffisante, il y a un apprentissage implicite non conscient des co-offérences. Et pour le français, ça a été montré des trois mois d'apprentissage, en tout cas. mais ça relève cela du prochain exposé par Bernard. Y a-t-il d'autres obstacles aussi cruciaux que les difficultés inhérentes à la compréhension du principe alphabétique et à l'acquisition du code ? Oui, mais ils semblent plus facilement surmontables, notamment l'identification catégorielle des lettres au travers de la différence majuscule-minuscule et la discrimination des paires de lettres dans l'une et le miroir de l'autre. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'il faut acquérir. Ces différentes acquisitions peuvent prendre du temps, mais aucune ne constitue un prédicteur d'échecs graves. Maintenant, je voudrais considérer et alphabétiser celui qui est devenu, je le fais dans le livre que j'ai publié récemment, pour moi, alphabétisé, et celui qui est devenu un lecteur et un scripteur disons autonome, capable par lui-même, seul, donc, de lire et d'écrire tous les mots. Sauf anomalies, cela devrait être le cas pour tous les enfants en fin de première année. Mais il est évident que ces habiletés ne doivent pas être les seuls objectifs de la première année. La lecture de textes avec compréhension doit être introduite dès que possible. D'une part, elle requiert que l'enfant connaisse déjà au moins 90 ou 95 % des mots, mais d'autre part, elle facilite la reconnaissance des mots par le fait qu'elle pousse à constituer des unités sous-lexicales plus larges et à utiliser des indices lexicaux et supralexicaux. Et tout cela permet d'augmenter l'affluence et cet enchaînement de causes explique que l'enseignement phonique se révèle plus efficace que le global, non seulement en lecture de mots, mais aussi en compréhension de textes. C'est un enchaînement en cercle vertueux. Le décodage permet la compréhension en lecture qui en retour améliore et rend plus efficace le décodage. Ce type d'interaction se manifeste aussi entre le développement de l'enfant et la littératie et ces dernières années on commence à avoir beaucoup de données à mieux connaître l'énorme influence en retour de la littératie sur le traitement du langage oral et sur les capacités cognitives, en particulier la mémoire. On a des données là-dessus et croyez-moi, je connais bien les illettrés, j'ai beaucoup testé d'illettrés. Bon, la littératie par ailleurs on a des données neuroscientifiques elle conduit aussi à une plus grande intégration du fonctionnement langagier et cognitif ce qui s'exprime par une plus grande connectivité neurale. Alors, au-delà des obstacles spécifiques au processus d'apprentissage que j'ai déjà vu très rapidement il y en a aussi qui précèdent et accompagnent ce processus. Alors, chez certains enfants il peut y avoir un obstacle biologique des anomalies génétiques qui affectent l'apprentissage je vais passer très vite parce que je commence à ne plus avoir de temps et d'ailleurs c'est Jean qui va parler de ça. D'autre part il y a des obstacles non biologiques les inégalités sociales, économiques et culturelles et leur maintien et accroissement via les politiques mises en oeuvre. Ce sont elles qui sont responsables du fait qu'actuellement dans la population mondiale âgée de 15 ans et plus un individu sur 6 soit totalement illettré. On a pu penser que l'illittératie j'utilise ce mot serait éradiquée après leur mort de ces individus de ces personnes c'est un leurre puisqu'elle renaît dans les écoles via l'échec et l'abandon scolaire. Toutes les statistiques de l'UNESCO vont dans ce sens. La pauvreté socio-économique et culturelle est l'obstacle majeur à l'acquisition normale de la littératie d'un très grand nombre d'enfants et influence leur avenir professionnel et social comme tout le monde sait. Et ces deux inégalités sociales et de littératie s'influencent aussi entre elles dans un cercle vicieux. C'est comme un match de football sur un terrain incliné à forte pente. Le résultat est fixé d'avance et il est inutile de s'en plaindre à l'arbitre car il n'y en a pas. En fait, il y en a un mais il favorise ceux du haut. La seule alternative est de redresser le terrain soit en agissant directement sur la société soit en améliorant les conditions de développement de l'enfant. C'est possible d'agir sur les dernières par exemple par des mesures de soutien à la petite enfance. Les différences commencent quand l'enfant est encore dans le ventre de sa maman. Et là aussi il faut déjà de l'appui à ces familles qui vivent dans la pauvreté. Et il faut aussi former les parents dès que l'enfant naît à ce qu'on appelle la littératie émergente leur montrer comment immerger l'enfant dans un bain lettré et interagir avec lui. Et dans ce contexte la lecture partagée est absolument fondamentale. Il y a des études sur des enfants de 6 ans avec ou on a formé des professeurs à faire apparaître les inférences dont on a beaucoup parlé hier de la capacité inférentielle. Eh bien on a montré dans ces études qu'il y a effectivement que l'enfant de 6 ans est capable de faire des inférences. Alors je voudrais rappeler que le rapport Apprendre à lire de l'ONL de 98 a eu une certaine influence sur les programmes de 2002 mais que ceux de 2008 n'en ont conservé presque aucune trace. Il y avait eu aussi une proposition de l'ONL concernant un programme de formation des maîtres que le ministre a trouvé intéressant mais n'a pas pu lui donner suite. Alors on va voir je suis très optimiste on verra pour ces enfin je ne peux pas encore m'exprimer là-dessus pour ces nouveaux programmes. Comment se porte la France en matière de niveau de littératie et je serai bientôt à la fin. On a parlé déjà un petit peu lors de la dernière enquête sur les capacités des élèves de 9 ans à peu près la France était en moyenne 27ème sur 31 pays donc c'était vraiment pas bon. En revanche aux enquêtes PISA la situation était globalement meilleure 505 points légèrement au-dessus de la moyenne des pays à la fois en 2002 et en 2012 mais derrière une même moyenne peuvent se cacher des mouvements divers et c'est là qu'intervient le terrain à pente inclinée. PISA distinguait sept niveaux de lecture distingue en général si l'on prend les niveaux 5 et 6 les plus élevés on y retrouve en 2012 15,5% des adolescents français la France est dans le peloton de tête en ce qui concerne les pays occidentaux en revanche 18,2% n'atteignent même pas le niveau 2 dont l'exigence est de comprendre un texte simple mobilisant peu de connaissances et bien c'était encore en dessous et le plus inquiétant le plus inquiétant en ce qui concerne c'est bien celui-là oui en ce qui concerne la France c'est qu'elle est le seul pays entre tous ceux qui ont été étudiés dans PISA qui entre les PISA de 2002 et 2012 ont montré un patron de changement dans le sens de l'accroissement des inégalités aux extrêmes c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation significative de la proportion de lecteurs à la fois dans le haut et dans le bas plus de 8% ont été déplacés vers les extrêmes alors la question c'est est-ce que la science de la lecture peut contribuer à réduire ces inégalités la question des inégalités en littératie ne sera pas résolue par la pédagogie en tout cas pas tout seul c'est un problème de société et la pédagogie ne peut le résoudre que s'il y a une décision politique en ce sens or le pouvoir difficilement prendra cette décision parce qu'il est le pouvoir d'une société inégalitaire et en principe une élite ne voudra jamais se suicider mais nous-mêmes qui faisons partie de cette élite nous pouvons nous charger d'alphabétiser tout le monde il faut avoir cette disposition alors j'indique là mais je vais passer ça des résultats en Néo-Zélande il y avait aussi des résultats au Royaume-Uni bon ça ça porte sur la question des méthodes très rapidement je vais passer aussi c'était des résultats qui sont aussi sur la question des méthodes en Belgique francophone et c'est absolument incroyable ça a été publié dans Cognition en 2013 et c'est incroyable parce qu'au départ ils sont pareils les groupes globalphoniques et puis au bout de quelques mois il y a une différence énorme mais je vais terminer donc en passant directement d'une part à cette suggestion fonder l'alphabétisation ainsi que la formation en littératie celle des enfants celle des futurs enseignants et avec la plus grande urgence celle des formateurs de ces derniers il faut les former sur les découvertes des sciences et des neurosciences cognitives question est-il possible est-il possible d'éradiquer l'illitératie réponse du seul point de vue cognitif et des connaissances pédagogiques je parle du seul point de vue oui sans aucun doute y compris l'illitératie adulte argument on sait que les adultes qui apprennent à lire se rapprochent des indices neuraux et de performance de ceux qui ont appris pendant l'enfance mais est-ce trop difficile est-ce trop long donc question en combien de temps est-ce possible nous venons d'appliquer et je terminerai par là nous venons d'appliquer pendant trois mois à raison de trois ou quatre leçons par semaine un programme d'alphabétisation à huit femmes portugaises d'une communauté gitane mais qui parle le portugais depuis le petit enfin depuis l'enfance puis qu'elle s'en est disons totalement analphabète puisqu'elle ne disait aucun mot à peine pouvait nommer à peine quelques lettres et absolument aucune conscience des phonèmes nous avons commencé par leur faire comprendre le principe alphabétique en les exposant à l'écrit nous avons introduit systématiquement les lettres et les graphèmes et le correspondant phonémique dans des syllabes selon un principe de complexité croissante jusqu'à passer en revue tout le code après les trois mois sept parmi les huit ont pu lire entre 43 et 90% des mots déjà vus en classe mais ils avaient vu énormément de mots et entre 21% et 83% des mots vus pour la première fois et à écrire correctement un peu moins c'était un peu moins bon mais ils écrivaient aussi donc vous voyez déjà il y a des grandes différences individuelles ça c'est clair alors si nous avions pu disposer d'une année comme on fait habituellement moi je crois que les résultats auraient été vraiment magnifiques une n'avait rien appris en trois mois probablement elle n'aurait pas décollé mais les autres seraient bien mieux alors je ne peux pas dire qu'elles sont vraiment alphabétisées ou qu'elles le seraient au sens où j'ai indiqué la manière dont j'ai défini alphabétiser mais je pense qu'ils seraient très proches en tout cas nous pensons que le fait d'avoir combiné systématiquement depuis le début lecture et écriture a été déterminant et j'étais content d'entendre hier insister beaucoup sur l'écriture aussi notez que chez l'enfant de première année il a été observé qu'un programme phonique qui contient donc c'est indiqué là qui contenait des exercices d'appariement de l'écriture et de la prononciation des mots a conduit à de meilleurs résultats tant en lecture qu'en écriture et puis en cinquième année en compréhension qu'un autre où l'enseignement phonique était incorporé dans la lecture de texte donc il y avait là un travail combiné de lecture et écriture et voilà j'ai fini désolé d'avoir crié un peu trop c'est bon c'est à respecter merci merci